Nous partons maintenant butiner, si je peux dire, en Italie, où des apiculteurs ont eu une idée lumineuse, il faut le reconnaître, pour la sauvegarde des abeilles, qui, je vous le rappelle, sont un maillon essentiel de la biodiversité. Bonjour Alban. Le concept, c'est créer une ruche connectée. Ça consiste en quoi, au juste ? C'est un concept qui vous permet à vous, par exemple à Paris, dans le studio de Télématin, d'adopter des abeilles à distance et qui vont travailler pour vous, mais vous allez également suivre leurs éventuels problèmes de santé, leurs éventuels problèmes avec l'environnement. Et c'est très important parce que je retiens de tout ce que vous avez dit dans cette émission qu'il y a un avant et un après-Covid, il y a une prise en compte des problématiques d'environnement. Et là, on est exactement là-dedans. On est dans des micro-initiatives qui intéressent de plus en plus de monde. Dans le cas des ruches connectées, c'est 10 000 personnes qui sont déjà abonnées. Alors, comment ça marche ? Je vous propose tout de suite ce sujet qui, en quelque sorte, va nous donner des ailes. Les ailes, les abeilles, très bien. Et un reportage réalisé par Anne Donadini, Manuel Chiarello, Bill Kiss Blanc et Valérie Parent. La précision des gestes, une grande force physique et la résistance à des piqûres quotidiennes. Être apiculteur, ça ne s'improvise pas. Et pourtant, tout près du lac de Côme, on peut devenir le roi de ces reines en quelques minutes et sans expérience. Voici comment ça marche. Tout commence avec cet étrange boîtier qu'une centaine d'apiculteurs italiens ont installé chez eux. Tout d'abord, je dois soulever ma ruche pour positionner dessous cette balance connectée. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ouvre ma ruche pour installer les capteurs à l'intérieur. Là, les abeilles sont toutes tranquilles. De l'électronique, poursuivre en temps réel le moindre changement. Présence de pesticides, maladies et sémages, la vie de la ruche est analysée avec précision. Voici un de nos cadres de couvées, 7000 abeilles. Retour au laboratoire. Ces deux ingénieurs vendent aujourd'hui leur propre ruche connectée avec un succès florissant. Leur invention vient en aide aux apiculteurs de tous les continents. D'habitude, quand il y a un symptôme, surtout petit, l'apiculteur ne s'en rend pas compte immédiatement. Notre ruche connectée 24 heures sur 24 l'avertit à temps et il peut ainsi intervenir avec des traitements idéalement mécaniques et pas chimiques. Grâce à la technologie des ruches connectées, la mortalité des abeilles est tombée de 50 à 10%. L'étape suivante, c'est de faire adopter les abeilles par de simples particuliers. Pour cela, il faut d'abord choisir un apiculteur qui a installé ce système dans sa ruche. Les gens ont été très intéressés par notre projet car étant enfermés chez eux, ils ont eu peu de liberté. Ils étaient donc contraints à vivre la nature à travers Internet. Pour adopter des abeilles, le geste est simple. Tout passe par une application. Au bout du téléphone, un royaume. Celui de votre ruche personnelle. C'est vous qui allez décider quel miel demander à vos abeilles et pour quel rendement. « Toute l'année, vous pouvez voir comment vont vos abeilles, ce qu'elles racontent. Vous voyez en direct les vidéos de l'apiculteur et enfin vous recevez le miel. Vous voyez leur poids, combien elles produisent, l'intensité du bourdonnement, mais aussi la température, l'humidité et tous les paramètres vitaux pour savoir si votre famille se porte bien. » Aujourd'hui, le marché mondial du miel, c'est 150 milliards d'euros. Une consommation en augmentation, mais les abeilles sont de moins en moins nombreuses. Moins 40% en 20 ans. Sauver les abeilles est donc une nécessité. Avec cet abonnement, selon la quantité voulue, ce miel personnalisé coûte entre 12 et 100 euros par an. Le prix à payer pour cette haute surveillance qui garantit une longue vie à la reine. Très ingénieux. Alban, ils sont déjà 10 000, je crois, à avoir adopté une ruche en Italie. Mais d'autres pays vont plus loin encore en faisant de la protection des abeilles une cause nationale, carrément. Effectivement, ils parlent du constat que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que l'abeille est un élément central dans la biodiversité. Et vous savez, on l'a dit dans le reportage d'Anne Donadini, 40% des abeilles ont disparu en Europe dans les 20 dernières années. Il y a deux pays qui font très fort. Le premier, c'est la Slovénie. En Slovénie, il y a toute une campagne de protection des abeilles, avec par exemple la suppression des pesticides. Et on s'est aperçu immédiatement que la ressource en abeilles réaugmentait et que le miel était de meilleure qualité avec moins d'éléments chimiques. Et donc ça, c'est très important. L'autre pays qui fait très fort, c'est Malte. Sur l'île de Malte, il n'y a pas les problèmes de pesticides, mais également pas les prédateurs des abeilles qu'on trouve ailleurs en Europe. Ils sont en train de réélever des colonies de rennes qui sont ensuite réimplantées en Europe pour relancer la vie des abeilles. Vous voyez, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont faites pour rendre à l'Europe, on va dire, le nombre d'abeilles qui était le cas il y a 20 ans, parce que c'est important dans la chaîne alimentaire. Je vais dire en quelque sorte que sauver les abeilles, ça ne donne pas le bourdon. Excellent et très belles initiatives. Merci de les partager avec nous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada